Le Conseil de sécurité a donné son feu vert aux Etats membres des Nations Unies afin qu'ils éliminent les stocks de produits susceptibles d'être utilisés pour produire des armes chimiques en Libye. Les autorités de Tripoli ont indiqué mi-juillet à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques que les réserves nationales d'armes chimiques du pays ont temporairement été conservées sur un site dans le nord du pays. Elles ont demandé l'aide de la communauté internationale pour que ces réserves soient détruites. Merci beaucoup Monsieur le Président. Ceci est ma première visite aux Nations Unies comme secrétaire aux Affaires étrangères. Et je suis ravi que cela coïncide avec l'adoption à l'unanimité d'une résolution qui marque un important pas en avant pour l'appel à la sécurité internationale. Je reconnais que cet excellent travail se poursuit jour après jour. L'ambassadeur de la Fédération de Russie aux Nations Unies, Vitaly Kherkin, a quant à lui salué une résolution importante alors qu'une partie de la Libye est contrôlée par des groupes terroristes. Les diplomates estiment à 700 tonnes la taille des réserves libiennes en armes chimiques de catégorie 2 qui doivent être détruites. Merci. 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 Merci.